Bonsoir à tous, il est 19h, nous sommes ensemble pour 24 minutes de sport en Nouvelle-Aquitaine, le mardi consacré aux grandes équipes des sports collectifs, vous le savez. En deuxième partie d'émission, vous serez avec Mathieu Delzovo pour parler basket. Et puis dans un instant, nous serons avec l'entraîneur de l'équipe du BHB pour évoquer la formidable semaine du Han de Palois en Normandie. Mais tout d'abord, place à l'actualité, sport de Nouvelle-Aquitaine avec la victoire dimanche soir, débure 10 ans final de la Coupe de France de volée. Bordeaux-Bérignac s'est imposé 3-7 à 1 au Palais des Sports de Bordeaux face à Istres. Une victoire qui fait entrer le BMW dans la cour des grands. Premier titre national pour les filles de Guillaume Condamin qui ont fêté ça comme il se doit. Vous imaginez, vous allez le voir sur les images, les filles peuvent maintenant croire à leur montée en championnat et elles n'ont pas manqué de célébrer cette victoire. Félicitations donc pour ce palmarès. Je vous l'avais promis en introduction, nous sommes donc ce soir avec Daniel Deherme, l'entraîneur du PHB. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous rentrez, je le disais tout à l'heure, d'une semaine normande sans doute bien fatigante, mais au moins payante puisque deux victoires, une à Caen en début de semaine et une à Cherbourg samedi soir 25 à 32. On va revenir sur chacun évidemment de ces matchs, mais avant cela on va regarder quand même le classement de la Pro League puisque vous êtes 7e à 1 point de la 6e place qualificative pour les play-offs. Donc félicitations d'abord évidemment pour cette 4e victoire consécutive. Alors d'abord, comment vous vous sentez après cette semaine qui a été un peu décisive pour le club ? Déjà satisfait parce qu'on n'a encore jamais réussi à enchaîner 4 victoires d'affilée avec Billière depuis que j'y suis. Satisfait parce qu'on n'a encore jamais réussi à gagner 2 fois d'affilée à l'extérieur. L'an dernier, on avait battu Celesta, Celesta et puis derrière on s'était écroulé face à Cerbourg. Donc je pense qu'on a mieux géré l'effort. Et puis après encore plus satisfait de voir mon groupe qui revient d'une période très très compliquée. C'est-à-dire qu'on avait perdu 5 joueurs clés dans le collectif. On a dû remettre à plat le projet de jeu et de voir que ça a payé. De voir un groupe qui est encore plus solidaire, encore plus responsable, encore plus combatif. C'est très agréable de vivre ça à la fin de saison. Et ces deux matchs en Normandie s'ajoutent aux deux précédents matchs qui étaient gagnés contre Frontignon et Strasbourg, un domicile et un déplacement. Est-ce que vous êtes arrivé confiant en Normandie déjà après les deux premières victoires ? Non, non, absolument pas. On savait, on sentait que la mayonnaise commençait à prendre déjà au sein de la dynamique du groupe. On sentait qu'il y avait un coup à jouer parce que nos deux adversaires se sont mis la pression avec cet objectif d'accrocher la 6e place. On a une vraie, vraie ouverture cette saison sur cette 10e place qui n'avait peut-être pas l'an dernier. Caen a fait un excellent parcours. Ils ont sorti beaucoup d'équipes de haut de tableau. Et là, j'ai senti que cet adversaire nous craignait en nous recevant mardi soir. Du coup, on a joué le coup. On a été les perturbateurs de la soirée de mardi. Et contre Cherbourg, on a presque réévité la même problématique parce que Cherbourg souhaitait battre Billière pour se positionner juste derrière Caen et les recevoir la dernière journée pour faire un derby énorme et jouer les play-offs. J'ai l'impression que dès qu'on parle des play-offs, c'est un petit peu le valid pick ou l'objectif qu'il ne faut pas parler aux joueurs parce qu'à ce moment-là, ils se mettent une pression pas possible. Et on a utilisé cette pression en nous pour justement jouer complètement relâché. Et c'est eux qui malheureusement n'ont pas réussi à installer leur niveau de jeu. Alors on reviendra sur l'objectif des play-offs ou non pour votre équipe tout à l'heure dans l'interview. Mais d'abord, revenir quand même sur ces deux matchs parce que c'était des matchs importants. Quand, à l'aller, donc le 25 novembre, c'était un match nul mais positif. Vous étiez à 27-27, vous aviez frôlé la victoire. Là, vous avez gagné 31 à 28. Vous me disiez tout à l'heure que c'était une équipe qui fait peur à beaucoup de monde. Vous avez réussi à varier votre jeu pendant ce match ? Alors c'est une équipe qui a surpris effectivement de nombreux adversaires, notamment les adversaires de haut de tableau, avec un jeu très rapide, avec un jeu basé aussi beaucoup sur du jeu en duel et en sortie de balle avec beaucoup de continuité. J'ai vu des matchs de vraiment de grande qualité qui ont plus me conforté un petit peu dans le style de jeu que j'aime voir dans le handball. Donc on avait peur de prendre ce rythme-là. On avait peur de voir des joueurs jouer et des joueurs piégeurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a été bien préparés. On a d'abord très très bien défendu avec beaucoup de densité. Et puis les joueurs ont répondu présents dans le combat. Et surtout, ils ont aussi répondu présents dans l'énergie à déployer ce match-là parce qu'il fallait en permanence pouvoir absorber les assauts d'adversaires. Et puis après, nous, étant un petit peu limités en attaque, on a travaillé plusieurs scénarios. Et donc c'est cette variation, cette prise initiative qu'on a pu avoir à des moments où l'adversaire commençait à s'adapter qui à chaque fois nous a permis de rester à l'écart et de creuser l'écart et de les déstabiliser psychologiquement. Vous êtes souvent revenu sur la difficulté d'équilibrer entre l'attaque et la défense. Et typiquement, sur ce match-là, vous avez réussi. Oui. Alors, les deux sont souvent très très liés. Quand on regarde, par exemple, les performances d'équipe en défense, on oublie souvent de regarder le nombre de possessions de balles qui sont jouées dans un match. Par exemple, Frontignon, qu'on a joué deux semaines plus tôt, c'est une équipe qui joue énormément de possessions, des possessions de balles, pour essayer de comprendre un petit peu, qui vont se jouer entre 3 secondes et 10 secondes. Ça veut dire qu'ils vont rendre la balle très rapidement. Donc on a l'impression qu'ils prennent beaucoup de buts, qu'ils défendent pas bien, mais en fait, ils défendent bien. Ils sont très très piégeurs. Surtout, ils mettent tellement d'assauts sur ce grand espace qu'ils acculent les adversaires et qu'ils les usent jusqu'à la moelle. Et c'est souvent dans les fins de matchs que les adversaires partent contre Frontignon. Quand c'était un petit peu la même chose. Donc on a cherché à casser les rythmes, on a cherché à bien bien gérer notre attaque, de manière à ce qu'il y ait moins de possessions de balles. Et du coup, nous, étant bien en défense, atteint l'attaque, pardon, ça nous a donné de l'énergie en défense et on a pu être moins en anticipation et être plus pégeur en défense par rapport à Caen, qui a eu du mal à se réaliser ce soir à l'accord. On reste évidemment beaucoup sur Caen, mais c'est quand même un adversaire juste au-dessus de vous dans le classement. Donc évidemment, c'est important. Pour Cherbourg, c'était le deuxième match, peut-être plus facile sur le papier. Vous aviez déjà remporté une belle victoire 27 à 22, c'était le 11 novembre. C'était d'ailleurs votre première victoire après toute la suite de défaites. Donc c'était un bon souvenir. Vous avez donc confirmé cette victoire en les battant 32 à 25, je l'ai dit tout à l'heure. Là, ce qu'on a retenu, c'est que Vergelie avait fait un festival, c'est ce qu'en tout cas a titré la presse locale, qu'il a été impeccable au poste de pivot. Il a été fondamental dans cette victoire ? Oui, j'ai réuni. Justement, il fait partie des joueurs cadres. Le fait qu'on ait moins de joueurs en ce moment à l'entraînement, qu'on ait moins de rotation, les joueurs cadres ont dû élever encore plus leur niveau de jeu, ils prennent plus de responsabilités. Et Jérémy a montré depuis 4, 5 matchs qu'il était vraiment un grand joueur du championnat de Pro League 2022-2023. Il défend une heure, il monte la balle, il remplit. Les adversaires savent que parfois, Jérémy est un petit peu en difficulté dans le plus défensif, donc il met beaucoup de pression. Et malgré ça, il a le courage de revenir très vite. Et puis, c'est un joueur qui en attaque est décisif. Je pense que c'est un des meilleurs pivots du championnat, avec celui de Saran, Adrien Ramon. Donc, quand on a un joueur comme ça dans une équipe, c'est très agréable. Surtout que j'ai des joueurs autour de lui qui savent le servir. Et lui, il s'est créé ses situations d'espace libre pour pouvoir récupérer la balle et être dangereux. Donc, c'est un excellent équilibre. Vous parliez justement de l'autre pivot que vous allez rencontrer parce qu'il y a la machine Saranès qui arrive. Vous allez les rencontrer. Du coup, c'est... Ah ben, je n'ai pas renoté. Vous allez les voir vendredi ou samedi. C'est le week-end prochain, le 21 avril. Donc, vendredi, pardon. Et ça, ça va être difficile. Ils sont à la troisième place. Samedi dernier, les joueurs du club Loiré, ils ont gagné 39 à 24 contre Caen. Ils ont profité aussi de la défaite de Pont-Tocobo parce qu'ils ont été surpris à domicile par Sarbourg. Donc, c'est une équipe qui va être difficile à affronter. Comment vous préparez pour ce match ? Déjà, à vous dire que c'est... Déjà, à vous dire que c'est certainement bien plus difficile de jouer Saran que de jouer... Alors, déjà, Charbourg et Caen sont des adversaires compliqués à manœuvrer. On a réussi à le faire en faisant un match sérieux. Mais Saran, on passe encore à un autre stade. Pour moi, c'est peut-être l'équipe du championnat avec Tremblay qui a véritablement les épaules pour assumer une accession en D1. Quand je dis assumer, ce n'est pas simplement monter en D1, c'est arriver en D1, de pouvoir exister et de se maintenir en D1. C'est-à-dire que déjà, le club a les bases structurelles et économiques pour pouvoir proposer une équipe en Pro League de grande qualité. et en plus, ils ont des joueurs très expérimentés, que ce soit Antoine Blanc, l'arrière-gauche, Jordi Demalle qui est certainement un des meilleurs joueurs de cette équipe, que ce soit Radonvic. Peut-être que ce soit le poste de gardien, ils sont peut-être un peu moins forts que certains... On va voir sur les statistiques. Par exemple, sur le gardien, Yvan Pangein, il est à 203 arrêts contre 193 pour Joris Labreau, donc ça va être compliqué aussi pour vous. Après cette série de victoires, de défaites, pardon, avant les quatre victoires, vous disiez que l'équipe avait du mal à gérer la charge émotionnelle. Après, c'est quelle victoire ? C'est plus facile ou alors c'est une autre charge émotionnelle différente ? Si on commence à parler aux joueurs de play-off et qu'on est à un point de camp et que c'est jouable, c'est certain qu'on risque de retomber dans nos démons. Les mêmes démons qui nous ont attrapés au mois de janvier lorsqu'on souhaitait, parce qu'on savait très très bien qu'on avait un championnat retour favorable, on a malheureusement loupé de quelques buts à chaque rencontre la victoire qui nous a permis de nous stabiliser autour de la sixième place au début février. Là, on se retrouve par bonheur avec une très très belle réussite, encore une fois, pas très loin des play-offs. C'est génial pour la presse, c'est génial pour les partenaires, c'est génial pour les dirigeants et c'est une très très belle récompense pour cette équipe. Maintenant, moi en tant que coach, je fais aujourd'hui abstraction des play-offs et abstraction du championnat. Je suis très humble et très lucide par rapport à ce qui va se passer, c'est qu'on a une équipe de billard qui s'est réadaptée, on a mis en place un nouveau projet, donc du coup, on a surpris. vous imaginez bien que Saran, Ponto, Dijon, qui ont d'excellents entraîneurs, quand ils vont voir, et je ne parle même pas de Valence, où il y a aussi de la matière et un très très bon coach, quand ils vont voir un petit peu les styles de jeu qu'on propose, ils vont s'adapter, ils vont devoir nous piéger. Il y a commencé à avoir des réponses d'ailleurs sur le match de Caen qui nous ont un peu perturbés, donc j'imagine bien que ces coachs-là vont nous piéger et qu'on risque d'être en difficulté, surtout qu'en face, sans faire injure à Caen et à Charbourg, on a une qualité de joueur s'ils décident de jouer ensemble qui est clairement meilleure que celle de Bière, donc je reste humble. Rappelons-nous qu'on va jouer le premier, le deuxième et le troisième du championnat, que Valence va être difficile à jouer à Valence parce que c'est une équipe de guerriers qu'on a battue je crois presque de 18 buts chez nous, donc ils vont vouloir une vraie revanche. Donc si ça se trouve, on va se retrouver dans 4 journées avec 0 points, je ne serai pas... Alors on va se battre, attention, je veux qu'on fasse des bons matchs, je veux vraiment qu'on se batte, mais je ne veux pas non plus qu'on commence à survendre des choses qui... On a bien compris l'idée, donc vous êtes à la porte des playoffs, c'est déjà génial et l'idée c'est au moins d'y rester jusqu'à la fin du championnat. Oui, je pense qu'il y a une sixième place qui est ouverte pour plusieurs équipes, Sarbourg, Caen, Charbourg, nous, voilà, c'est certain, mais pour ça, il va falloir véritablement ne pas se mettre la pression et jouer librement et être opportuniste si jamais il y a la moindre défaillance adverse. On a encore beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement la première partie de cette émission est terminée, il va falloir que je passe l'antenne à Mathieu Dalzobo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, donc Daniel Dehem, entraîneur du BHB, le biliaire en Balpo-Pyrénées, d'avoir été avec nous et donc beau courage pour le prochain match contre Saran et gardez votre humilité, elle fait plaisir à voir dans ces mondes sportifs. Tout de suite, donc c'est place à Mathieu Dalzobo pour le basket. Sous-titrage ST' 501